Sous-titrage MFP. The chamber is back in session, and the floor is given to the deputy co-prosecutor to resume your questioning to the witness. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, another matter I'd like to follow up on. The President, this morning, read to you a statement, part of your D.C. Cam interview, where you had stated, quote, that what happened during the regime was different to what Tamak said. Etat différent de ce qu'avait dit Tamak. You gave some examples. I want to direct your attention to something, an example you gave on that same page of your D.C. Cam interview. This is E3 slash 9118, E3 9118, Khmer ERN 00957819, English 01098778. And on the same page after you made the statement about what happened during the regime being different than what Tamak said, You provided an example of a commune chief named Ta Sokon. And you said, I quote, He was not a reactionary person at all. He served as chief of Bong Srané committee. However, Tamak's cadres took him away. End of quote. Can you tell us when did this incident take place involving Ta Sokon and who were the cadres of Tamak who took him away? I did not know that he was arrested by Tamak. I did not know that he was arrested by Tamak. What is what was different from what Tamak said was that Tamak said that the commune district and provincial chief had no rights to kill people. And what I said that it was different from what Tamak said when I saw a document in 1975 which categorized people into children, old people, new people, new people. So when I saw the document, I was also surprised. And when the investigators from this court asked me and then I gave my answer like that. And related to the commune that you just mentioned earlier about the person who was the chief of that commune, I would like to clarify with you that the commune is called Bong Srané commune. And the chief of that commune's name is Soksari. Tamak said at that time that we carried out the revolution, we needed to mobilize force. So why Soksari was disappeared? So that was what Tamak raised at that time. And that's what happened to this moment. You said in your DC cam interview, Mr. Witness, that this person, whether his name was Soksari or Sokhan, you said Tamak's cadres took him away. Why did you say that to DC cam? Why did you say that to DC cam? Tamak was responsible for the zone. So the cadres was under the responsibility of Tamak. Actually, those who were engaged in the revolutionary movement made mention about that issue. It is true from my statement. Thank you. Let me move on to another subject. Question. Je vous remercie. Je passe à un autre sujet. Can you tell us, Mr. Witness, when Ongtasam, the town Ongtasam was captured by Khmer Rouge forces in 1973, what happened to the residents of Ongtasam? Question. Réponse. Concerning Tramcock district, the hall, the office of Tramcock was in Ongtasam area. I guess the area was liberated before 1973. Some people and soldiers had been transferred to that place later on. I was working in the community and responsible for the management of people around Ongtasam. I had to mobilize them to be engaged in the production so that we could be part of the movement. I, at a time, did not see any soldiers. So this is my true statement. Let me read to you, Mr. Witness, an account from an Ongtasam resident interviewed by Henri Locard. This is in document E3, E3-32, English 00217652, Khmer 00741-580-581, French 00753-656-657. Il s'agit d'un entretien d'un résident d'Ang Tassam qui a été évacué au moment de la prise de la ville vers le camp de rééducation 204 à Pré-Kedouk. Elle a été arrêtée à la fin du mois de février 1973, non loin d'Ang Tassam, après que la zone a été envahie par les Khmers Rouges et que la ville a été détruite par les Khmers Rouges. Et la ville a été évacuée par la force. Près de 3 000 soldats de Lawn-Nolle ont été capturés et regroupés avec les mains attachées derrière eux par groupes de 50 à 100 personnes. Un mâton en bambou était placé sous leur récel. La plupart d'entre eux ont été massacrés. Le centre de rééducation ressemblait à une vieille caserne qui était déjà remplie de travailleurs rachétiques. Les nouveaux venus étaient obligés de travailler, de construire des appels temporaires dans la forêt, chacun pour 30 à 40 personnes. À l'Ouest, il y avait des personnes qui avaient été arrêtées parce qu'elles avaient mal parlé de l'Ankar. Ils travaillaient en étant supervisés par les cadres de Pol Pot. Elle a vu des enfants mourir à côté d'elle. Ma première question est la suivante. Le camp de rééducation 204, ou le centre de rééducation 204, ou le centre de rééducation 204, Je ne connaissais pas le système de rééducation 204, que mon frère a été envoyé là-bas, au centre de rééducation que j'ai appris, qu'il y avait un centre de rééducation 204, qui est aujourd'hui, qui s'appelle Tropez-en-Cronion. Et dans votre testimony ce matin, vous avez parlé de, après votre frère, vous avez parlé de l'arrestation de votre frère, vous avez dit que vous êtes allé là-bas et que vous avez parlé au superviseur du bureau 204, vous l'avez nommé Chen. Pouvez-vous nous dire qui était Tad Chen et quel était son poste avant Tramcock, c'est-à-dire avant qu'il ne devienne chef du bureau 204 ? Le Président, le nom est Chen. Le Président, le nom est le nom, dit le Président. Le Président a mentionné de la personne qui s'appelle Chen, pas Chen. Le Président, vous avez dit que c'était le superviseur du bureau 204, Chen. Pouvez-vous nous dire qui il était, que faisait-il à Tramcock avant de devenir responsable du bureau 204 ? Le Président, c'est-à-dire qu'il était responsable de recevoir les gens de l'époque de la guerre. Les gens avaient été mobilisés dans la partie basse du pays, les gens avaient été mobilisés dans la partie basse du pays. Après ces gens avaient été libérés, Chen était responsable de la gestion des gens. Il était responsable de trouver des vifs pour les gens afin que les gens survivent. Il était part de la gestion des gens, mais sa main responsabilité était de gérer ces gens dans les villes. Au sein de plusieurs villages, au niveau de la commune. Avant d'aller au bureau 204, il était responsable de ces tâches-là que je viens de vous décrire. Une autre question sur le bureau 204, il était chef de la commune de Kus. Je crois qu'il était responsable de Kus. Mais comme je vous l'ai dit, il était responsable de gérer les gens qui avaient été libérés dans la partie basse du pays. Mais peut-être que ma mémoire est inexacte. il était en train de travailler avec Taked, qui ne avait pas de fonction en particulier au sein du pays. Taked était en train de travailler avec Taked. Il était en train de travailler avec Taked pour recevoir des gens, et pour s'occuper de la situation alimentaire. ou des vivres dans les villages. Let me move on now to 17 April 1975. Vous avez dit que vous étiez dans la commune de Chiang Thorn pendant les semaines qui ont suivi et que vous étiez responsable et que vous étiez responsable d'organiser les évacués qui arrivaient. Vous avez également dit au Président ce matin que durant ce période, soldats de La Nol ont été rassemblés à la pagode de Chiang Thorn Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé à la pagode de Chiang Thorn pendant le jour et les semaines qui ont suivi le 17 avril 1975 ? Réponse. Après que le pays a été libéré et que l'ensemble du pays a été libéré, Jekom was the anchor within the committee level, and she invited all cadres to be responsible for receiving people and their specific responsibility. I was assigned to solve the food supplies for people within Jindong and Drobangjong Kangjeng. We had packaged rice for people, and there were different people responsible for the new arrival, the newcomers in Champa location and the framework of their functions. There was no contradiction or conflict at the time. One day and two nights, we went to live with our respective people. And those newcomers went to different communes, Piem, Jindong and other communes. So this is what I can tell you. Voilà ce que je peux vous dire. Question. Monsieur le témoin, vous avez dit ce matin que les soldats de Lon Nol ont été rassemblés à la patate de Champa. Comment se fait-il que les soldats de Lon Nol ont été rassemblés à Huat Champa, et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Réponse. En ce qui concerne les soldats de Lon Nol, ils ont été invités à s'installer dans un endroit en particulier. Je ne me souviens pas combien parmi eux ont été invités à cette location. Il était dit que Lon Nol les avait invités à être rééduqués ou à participer aux séances d'études, et je ne savais pas où ces soldats avaient été envoyés. Mais je savais qu'ils avaient été rassemblés dans le secteur 105, près du pied de la montagne. Monsieur le témoin, nous avons entendu un certain nombre de personnes nous raconter ce qu'il s'est passé à Huat Champa. dans le cadre de ce procès, je vais vous donner quelques exemples pour voir si cela vous rafraîchit la mémoire. Elle a décrit ce qu'il s'est passé à la pagode de Huat Champa. On a demandé aux gens ce qu'elle était leur travail précédemment, et elle a dit que les anciens officiers douaniers, policiers, enseignants, ont été emmenés sous le prétexte qu'ils seraient renvoyés vers leurs précédents bureaux aux précédentes fonctions, et depuis ils sont disparus. Un autre témoin, qui travaillait au bureau de district, O'Hoon, dit dans sa déclaration E3 95 82, E3 95 82, qui est son procédateur d'audition, réponse 113. Il dit la chose suivante, question, que savez-vous au sujet de massacres de la tuerie d'anciens officiers de l'ONON avec leurs familles ? Réponse, à cette époque-là, les Khmer Rouges ont annoncé leur victoire. Phnom Penh avait été vaincu. Après cela, les gens ont été évacués de Phnom Penh à Huat Champa-leu, la pagode de Huat Champa-leu, qui se trouvait à trois kilomètres à l'ouest de Angtasom, district de Tramkok. Pendant sept jours, les Khmer Rouges ont fait une propagande en disant qu'ils cherchaient des soldats ayant un grade pour enregistrer leurs noms. Une fois qu'ils ont rassemblé ces personnes, ils les ont emmenés. C'était leur pratique commune. Des centaines et des milliers de personnes ont été emmenés. Une fois qu'ils ont enlevé tous les gradés, par exemple, sous-lieutenants ou lieutenants, il ne restait plus que deux simples habitants. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire, Monsieur le Président ? Est-ce que vous vous souvenez de ces événements et que ces événements ont eu lieu à Huat Champa dans la période qui a suivi le 17 avril 1975 ? Grossoirm. Question. I was assigned to be in charge of specific units or tasks. YECOM assigned me to be responsible Je vais m'occuper de l'approvisionnement pour nourriture pour l'action. Je vais demander si du riz est emballé. Je vais demander si du riz est emballé. Je vais demander si quelqu'un voulait. Je vais demander si quelqu'un voulait aller à Takao. Je vais demander si quelqu'un voulait aller à Takao. Après mon retour de Takao, je suis arrivé à Takao. Je vais demander si quelqu'un voulait aller à Takao. Je vais demander si quelqu'un voulait aller à Takao. That was the event taking place at the time. And I was responsible for the tasks which I have just described. And whether there were killings or executions at those places, I do not know about those issues. À ces endroits-là, je ne saurais vous dire que je n'étais pas au courant de question. Vous souvenez-vous si Tamao était au district de Tramcock, et en particulier à Huat-Champa, à n'importe quel moment dans les jours et les semaines qui ont suivi le 17 avril 1975? Answer. No. Réponse. Non. No presence of Tamao at Tamao pagoda. à la pagode de Champa-leu. I... I... I rarely saw him. Je ne l'ai vu que vraiment. Most of the time, I saw him at the yearly conferences at Domre-Romiel mountain. And there was another occasion when I met him at Grottouit after the war ended. And I met him... I saw him one time as well in Takao provincial town. As he was part of his own committee, I was not entitled to sit so close to him and have a discussion. I saw him in different meetings where he delivered a few minutes remarks. No. Concerning Tamao present at Huat-Champa, he was not there. Let me ask you this, Mr. Witness. When evacuees arrived in Tramcock district, how did the CPK identify which of those evacuees had been or were former Law Knoll soldiers or officials? How were those people identified? Comment a-t-on identifié ces personnes? Réponse. Regarding how to identify the former Law Knoll soldiers, it was identified through the family origin. Some former soldiers went through their respective birth villages where their parents had been living for long. So this is one of the ways that we could identify whether or not they were former Law Knoll soldiers. Let me read to you what testimony that was given by Ye Bun, the woman who you identified as working in Chiang, and in her OCIG statement E3-9480, 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 answer 254 to 255, 254 to 255. Ye Bun a dit ce qui suit. Immediately when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen or civil servants in the Law Knoll regime. Then they sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me, then I ordered the arrest of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return and some could not. Those arrested ones were mostly soldiers and policemen. End of quote. Mr. Witness, were you aware, and did you help Ye Bun in preparing biographies of individuals after 17 April 1975? I had already lived. So the instruction to Ye Bun came after I already lived to Kien Suai. So I was not involved in the making of the biographies. Well, let's talk specifically about your own brother, Mr. Witness. How was your brother identified as a Law Knoll commune official when he arrived in Tramcock district? He testified that he arrived a couple of months after 17 April because he initially went north. When he arrived in Tramcock, how was he identified as a Law Knoll commune official? As a Law Knoll commune official? It was not difficult to identify at that time, especially the identification of my brother named Sau Som. Parce que les gens dans les communes, les villages et les districts savaient que mon frère était chef de commune. Voilà comment ils l'ont identifié, identifié son poste. Donc les habitants le savaient. Et c'est ainsi qu'ils ont pu identifier le poste qui avait occupé mon frère. Question. Et donc, dans F1-1.1, transcription de votre déposition devant la Cour suprême, vers 14h44 et 6 secondes, vous avez dit qu'on a découvert les antécédents de mon grand frère. Le district a eu vent de sa biographie. Mais à quelle biographie vous référencez? Votre frère a-t-il dû rédiger une biographie? Ou était-ce votre biographie ou la biographie d'autres membres de votre famille qui ont permis de l'identifier, lui, comme fonctionnaire de commune de London? Réponse. Réponse. Vous connaissez sa biographie. Vous connaissez sa biographie. Des gens locaux. Les gens dans la région connaissaient bien son poste et ne pouvaient pas cacher ses antécédents. Il était impossible de cacher ses antécédents, sa biographie. Merci. Who was it that ordered your brother to go to Office 204? Or that took your brother to Office 204? Who was it that was responsible for that, Mr. Minus? était responsable de cela? Au sujet de l'envoi de mon frère, il y a des gens qui étaient jaloux de mon poste. Alors, Mon, qui est au niveau du district, a donné ordre à la commune, à faire envoyer mon frère. Ça, je l'ai su plus tard. Quand on a envoyé mon frère, je suis allé voir Tim. Et Tim, at that time, was in charge of the district military. And he asked me, who sent your brother to the office? And I said that I did not know. So, Tim went to meet Com. And Yacom said, she also did not know about this. So, Tatiam told me that the person who sent my brother was the village chief who did it at the advice of Mon, who was at the district. So, that was how the event of sending my brother to the office took place. Voilà comment mon frère a été envoyé au bio. Question. Vous avez évoqué cette réunion à laquelle vous avez participé, à Pnome Trail, réunion pendant laquelle vous avez entendu des instructions qu'il fallait ne pas faire de mal aux soldats de l'homme d'un certain grade. Cette réunion, à Pnome Trail, a-t-elle eu lieu avant ou après que votre frère a été envoyé au bureau 240? Parc. 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 Mon frère était au district de Troyes, mais pour moi, j'étais toujours au front de l'arrière de l'arrière de l'arrière, donc je n'avais pas le vu au sein des militaires. Je n'avais pas encore vu. À l'époque, mon frère vivait avec nos parents. J'ai demandé à ma mère, où est Frère Trun ? Dans sa biographie officielle, il s'appelle Soum, et elle m'a dit qu'il avait été emmené par le chef de village en suivant des instructions qui avaient été données au district. C'est parti, à l'époque où je serais à la réunion de Plum Trun. Quand je suis rentré de Plum Trun, j'ai demandé à ma mère, et voilà ce qu'elle m'a dit. C'est ma réponse. Voilà, Marc. Question. Le Président, ce matin, vous a posé des questions au sujet de vos efforts, de parler auprès des chefs de district, des autorités de district, au sujet de votre affaire. Donc, j'aimerais citer votre interview du CEDECAM, E3-91-18, où vous avez évoqué ce sujet. Début, c'était le réunion en Khmer 00957-792, English 0109-8760. Again, le Khmer 957-792, et voilà ce que vous avez dit au CEDECAM. Après qu'il ait quitté la ville, ils l'ont emmené à la prison 204. Je ne l'ai pas vu. Enfin, je ne l'ai pas rencontré pour lui. Il était comme lui. Je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit que j'étais revenu d'une séance d'études. Elle est allée dire à Tachim, qui l'a dit à Tassam, Tassam l'a dit à Yekong, la fille de Tamak. J'ai emmené sa femme pour qu'elle puisse vivre avec lui dans la prison 204. Aujourd'hui, ça s'appelle la pagode de Wat Preikuduk. Et toujours dans une même interview, à la page en Khmer 00957-808, English 01098-8770-71. Question. Qu'en est-il de votre frère égné qui a été détenu ? Réponse. Il a été détenu à 204. Il a survécu. Le niveau supérieur a pensé que s'il le tuait, cela me toucherait. Et moi, je servais leur mouvement. Ma deuxième soeur et mon frère sont aussi entrés dans la révolution dans la zone libérée. Ils ont décidé donc de l'épargner, car s'ils le retiraient, cela pourrait avoir une incidence sur notre tendance. C'est le témoin. Je veux savoir. Si on avait annoncé qu'il ne fallait pas toucher aux soldats de l'Omnole de certains grades, pourquoi avez-vous dû intervenir auprès de Yé-Kom, Tassam, Tachim pour sauver la vie de votre frère ? Pourquoi votre frère n'a-t-il pas tout simplement été rendu en liberté après que cet ordre que vous dites a été donné, un ordre tendant à ne pas faire de mal aux soldats de l'Omnole occupant un grade inférieur à un certain grade ? Oui, au sujet de mon intervention. Quand j'ai reçu l'ordre de l'échange supérieur de ne pas faire de mal aux officiers de l'Omnole, et quand l'incident a eu lieu, je n'avais pas demandé l'intervention du Frère Chim, eh bien, j'ai commis une erreur d'après cette politique de l'échange supérieur. Donc j'ai demandé à Bong Chim d'intervenir. Donc j'ai demandé à Bong Chim d'intervenir. Donc j'ai demandé à Bong Chim d'intervenir. Et le frère Chim m'a dit de garder mon calme. Mais je ne pouvais pas rester calme, donc j'ai demandé à Bong Chim d'intervenir. Je ne pouvais pas me calmer, donc je suis allé voir Yekom. Donc j'ai demandé à ce que l'on pardonne mon calme. Mais il avait occupé un poste sur l'assez régime, mais maintenant il était de notre bord. Et donc la politique voulait qu'il ne fallait pas faire de mal aux anciens responsables du régime de l'Ontario. Donc c'est mon réponse à votre question. Le président, le président, l'international deputy co-prosecutor, le chamber a donné le temps à vous et aux co-avocats principaux pour les partis civils. Une session et une half. Donc maintenant vous avez encore 10 minutes. Vous avez discuté avec vos collègues. Mais je vais juste avoir besoin de 5 minutes, Monsieur le Président, je vais juste avoir besoin de 5 minutes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous pouvez résumer votre question. Monsieur le Président, vous pouvez poursuivre l'accusation. Monsieur le Président, vous pouvez poursuivre l'accusation. Thank you, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I want to ask you about one last subject before I turn the floor. Do you know whether the policy that you say you heard at this meeting not to harm La Knolle soldiers below a certain rank, Do you know whether this policy was subsequently changed? Savez-vous si cette politique a été renversée par la suite ou changée? Answer. I do not know whether there were changes in policies after those policies were made known following the 17th April 1975. I never received any information regarding the changes in policies. but in 1977 or mid-1978 there was a discussion regarding the distinction of full rights and candidate status in the revolutionary black magazine. And I was party of the party branch when I was assigned to specific tasks. So I had no broad power for some matters. So I did not know later on whether there were changes in policies. I asked you that, Mr. Witness, because there is substantial evidence in the file of killings of La Knolle and the personnel continuing after the time of the meeting was described. Let me ask you, as I have a little time, about just one of these documents, The document E3 slash 1539 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 The list of the soldiers who were killed at S21 that week, Mr. Witness, includes privates, sergeants, corporals, warrant officers, first lieutenants, second lieutenants, captains, majors, lieutenant colonels and colonels. In other words, the people that you say were not to be harmed at this meeting that you attended at Pan Am Trail They all were being killed in large numbers in March 1976 at the very top security office at the very top security office The first, can you confirm, Mr. Witness, the meeting you attended in Takao, provincial town? La réunion à laquelle vous avez participé dans la ville de Takao a-t-il eu lieu, la réunion a-t-elle eu lieu plutôt avant ou après mars 1976? Answer. 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 À la disparition de certaines personnes, je suis responsable de certaines tâches dans les bases. Et à l'époque, chacun s'occupe de ses propres affaires. Autrement dit, je ne connaissais que les seules responsabilités que l'on m'avait confiées. Une dernière question du témoin, la réunion à Taquéo, au cours de laquelle Taquéo a parlé, vous a-t-il dit à vous et aux autres cadres qui étaient présents à Taquéo que les anciens soldats de la Nol, y compris les officiers, étaient interrogés et exécutés à S21 ou a-t-il caché ces informations? Je ne sais pas si c'est Taquéo qui en a parlé. Pendant la session de l'étude, il a-t-il mettait l'accent sur la production agricole et il a-t-il pose la question, vous, camarade, comprends-tu ? La politique, c'est de trouver une façon d'avoir du riz pour que les gens mange, quand il y a du riz, il y a des gens, et des soldats. So, this was the content I could recall during the time that I saw him at the conclusion of the meeting. The meeting at Taquéo province was to discuss a different issue, that is the efforts to agricultural production so that the country would not be annexed by the bigger country. And he encouraged all of us to try to reach the target of three tons per hectare. La cible de trois tonnes par hectare. And thank you for the time, Mr. President. Je vous remercie du temps que vous avez accordé, M. le Président. La parole est maintenant donnée aux convocats principaux pour les participants. Bon après-midi, M. le Président. Vous avez dit aux parties que vous avez au parti. On ne peut que quelques questions à poser à très éte. Bon après-midi, M. le Président, vous avez dit que votre frère aîné Sao Tsung est allé rejoindre vos parents dans votre commune. votre district et que vous avez demandé à obtenir l'aide de Yekom pour qu'il ne soit pas tué. Et donc, pourquoi avez-vous demandé l'assistance de Yekom pour éviter que votre frère soit tué? A l'époque, je suis allé la voir pour faire un rapport que notre frère avait été emmené. Je lui ai dit que je n'avais pas encore vu. Il m'a dit que je ne pouvais pas informer avant le transfert. Et elle m'a dit que je ne pouvais pas informer avant le transfert. Je n'avais pas demandé de ne pas le tuer. Je n'avais pas demandé de ne pas le tuer. Je n'avais pas demandé de ne pas le tuer. Merci. C'était considéré un entrepôt pour les armes et les couteaux, ainsi que les explosifs. Plus tard, ce bureau servait à détenir à emprisonner ce qui avait commis des interactions morales. Et comme je l'ai dit, je savais que c'était un entrepôt qui servait à produire des armes et des exclusifs. Ce n'était pas utilisé comme centre de détention. Je n'avais pas été envoyé à la base par le régiment. Je n'avais pas été envoyé à la base par le régiment. Je n'avais pas parlé de votre frère en 10 ans de lui, qu'il était troisième adjoint au Phnom Penh. L'a dit qu'il était troisième adjoint au chef de Phnom Penh. Je n'avais pas parlé de votre frère en 10 ans de lui qu'il était troisième adjoint au Phnom Penh. Je n'avais pas idée de pourquoi il s'est envoyé là-bas. Ma dernière question, monsieur le témoin. Vous avez dit que vous attendiez une rencontre à la montagne de Traël. Au cours de laquelle on vous avait l'instruction de ne pas toucher, qu'il ne fallait pas toucher au colonel. Qu'est-ce que vous avez dit que les soldats qui avaient un rang supérieur à la montagne de la colonel ? Qu'est-ce que vous avez dit que les gardes inférieurs à la sous-lieutenant ? Mais quand est-il un soldat qui avait un rang supérieur à celui de colonel ? J'ai pas le droit à la montagne de la colonel ? So you were instructed not to touch ranking soldiers, but you were not advised specifically not to harm the colonel upwards. Is that true? Yes, it is true that I was not advised to do anything to those soldiers who held the ring above the colonel. President, the hearing is now time for the adjournment, and the hearing will resume tomorrow. Tomorrow, the chamber will continue hearing witness Savon, and then to TCW 1008. Please be informed and be on time. Thank you, Mr. Savon. The hearing of your testimony as a witness has not come to an end yet. You are therefore invited to be here again tomorrow at 9 a.m. And it will not take the whole morning to complete the hearing of your testimony. Please be patient. Court officer, please work with the WSU to send Mr. Savon to the place where he is staying at the moment, and please invite him back into the courtroom tomorrow at 9 a.m. The court is now adjourned. Mr. Savon, please not go upon us. Yes, Mr. Savon, please ask youricano. Mr. Savon, please be on time. The Сейчас comes to the House ofiegen t��an. Let, Mr. Savon, please ignore that. お待たせ willy. Thank you. Mrs? Savon who serves as a witness... Yes. Sous-titrage FR ?